Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'édition de sample, le mode slice, le mode warp et la création de programme drum. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche. Si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont directement dans la description et on va passer au tutoriel. Donc là, on se retrouve directement dans MPC-Bit et on va voir la création d'un programme drum. Dans la première vidéo, on avait vu à peu près le principe, donc c'est juste un petit rappel. Là, je vais créer un programme supplémentaire qui va être le programme 001, mais le drum kit est déjà fait. D'accord ? Donc, pour pouvoir mettre directement les drums sur les pads, il vous suffit simplement de prendre le drum et de le glisser sur un pad. Tout simplement. Là, voilà, ça reste aussi simple que ça. Après, vous avez juste à écouter. Voilà, si je veux mettre mes kicks, hop, voilà, et ainsi de suite, vous créez votre drum kit comme vous en avez envie. Maintenant, si vous voulez faire du layering, il ne faut pas oublier en allant directement ici dans Programmes Edit, vous allez pouvoir éditer les pads et donc, par exemple, si je prends le premier kick et que j'ai envie de rajouter un layering de kick, il me suffit simplement d'aller sur le layer 2 et de rajouter, hop, un deuxième kick. Voilà, il apparaît sur le pad. Donc là, maintenant, j'ai deux kicks. Si je veux lui appliquer un filtre, par exemple, moi, personnellement, j'aime bien mettre le filtre de l'AMPC 3000. Ensuite, il y a juste à jouer avec le cutoff du filtre et la résonance. Donc après, vous créez le kick et le résultat que vous avez envie. Donc une fois qu'on a compris ça, ça reste relativement simple. Sur chaque pad, vous pouvez mettre quatre samples. Il vous suffit d'aller sur le Programmes Edit pour pouvoir rajouter les layers. C'est pareil pour les snaires. Si j'ai envie, par exemple, de mettre un kick avec une snare. Voilà, sur le layer 3, j'ai ma snare. Si, par exemple, je veux faire aussi des changements de vélocité, c'est-à-dire suivant la force où je vais appuyer, on va entendre plus ou moins la snare ou un des kicks. Si je tape doucement, on a la snare. Si je tape fort, on a que le kick. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez créer comme layer. ou si vous voulez mettre un hi-hat, ça se fait aussi des fois. Ou à l'inverse, si vous voulez que quand on tape fort, on entende le hi-hat et quand on tape doucement, on ne l'entend plus. Là, ça vous permet de déterminer la plage de vélocité sur laquelle le sample va agir. Donc une fois que vous avez bien compris ça, on va pouvoir passer à la suite. Et donc moi, j'avais créé pour ma track 1 directement un kit. Voilà. Tout simple. Ensuite, j'ai choisi un sample. Donc pour pouvoir voir le sample que j'ai choisi, ici, vous cliquez sur All Samples. J'ai pris un sample dans ma boîte de son de chez Loop Cloud. C'est un sample de guitare. Et en fait, moi, je vais faire un morceau à 140, mais le sample est à 120. Donc là, je vais créer une piste audio. Je vais prendre le sample. Je le glisse à l'intérieur. Je vais le caler correctement au début de mon locator. Si je mets en marche avec le métronome, vous allez voir qu'il n'y a rien qui colle puisque quand on zoome, vous voyez, étant donné que moi, je veux faire un son à 140 et que le sample est à 120, le sample est trop long. Donc, il n'y a rien qui colle. Pour pouvoir faire entrer le sample dans la boucle et donc le passer à 140 sans perte de qualité audio, ici, vous allez cliquer sur Warp. Hop. Et automatiquement, il va faire un calcul du BPM du sample. et il va essayer de l'ajuster. Maintenant, moi, je suis à 140. Si je veux que ma boucle colle parfaitement, ici, il faut que je mette 120. Et là, on sera nickel dans les clous. Je relance la boucle avec le métronome. Donc, on a bien une boucle parfaite de 4 mesures. On a augmenté le tempo tout en gardant la qualité du sample. Maintenant, il va falloir récupérer le sample dans cet état pour pouvoir le découper en tranches et pouvoir le réutiliser. Donc, là, ici, on a une fonction Export Audio. Je vais cliquer dessus. Voilà. Hop. Il m'a créé un sample que je peux déposer soit directement ici. Donc, je prends mon sample. Je le ramène ici. Voilà. Donc, là, c'est Audio 0015. Ou alors, je peux très bien aussi le déposer directement sur mon bureau. Bref, je peux le mettre n'importe où. Même en mode VST, je peux le mettre dans mon séquenceur. Le tempo a été changé. Là, si je retire l'ancien sample et que je mets le nouveau, il va être directement au tempo. Maintenant, le but étant de pouvoir transformer la mélodie, je vais aller ici dans Edit. Donc, là, c'est Sample Edit. Et je vais commencer à faire l'édition du sample. Donc, par exemple, vous voyez, en créant le nouveau sample, il m'a laissé une zone de blanc ici. Ce que je vais faire, je vais aller, je vais zoomer légèrement et je vais me mettre au plus près de la fin du sample. Une fois que j'ai fait ça, ici, j'ai Discard. Ça va me permettre de couper tout ce qui est à l'extérieur de mes locators, vert et rouge, ici. Donc, je fais Do It. Et voilà, maintenant, mon sample est nickel. Toutes les fonctions que vous allez avoir ici vont être illustrées avec un petit dessin. Donc, si vous voulez enlever une partie d'un sample et garder le reste, vous avez juste à sélectionner la partie du sample que vous voulez retirer. Vous faites Delete. Et donc, ça va vous effacer le sample. Pareil, pour créer un silence, pour extraire une partie de sample. Bref, toutes les fonctions sont très, très bien expliquées. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez juste à regarder les petits dessins. Donc là, pour créer un fade-in, un fade-out, hop, vous pouvez faire un fade-in ou un fade-out logarithmique, exponentiel ou linéaire. Là, c'est pour pouvoir changer le pitch du sample. Et là, c'est pour faire du time-stretch par rapport au sample. Maintenant, avec le mode Warp, ça se fait aussi très facilement. C'est ce qu'on a fait au début, enfin, juste avant. Là, maintenant, on va passer à la découpe du sample. Donc ici, il faut se mettre en mode Chop. Une fois que vous êtes passé dans le mode Chop, ici, vous avez Chop to Manual. Donc là, vous allez pouvoir placer les slices comme vous en avez envie. Donc, vous pourrez mettre autant de slices que vous voulez. D'accord ? Et au fur et à mesure où vous allez mettre vos slices, ils vont directement s'affecter un pad. Si vous voulez zoomer un peu plus pour pouvoir placer votre slice avec précision, il y a juste à zoomer. Et voilà. Donc là, je reviens à mon sample d'origine. Moi, étant donné qu'on a une boucle parfaite de 8 mesures, je vais le faire, donc, en région. Vous avez aussi la possibilité de le faire en threshold. Donc, ça va fonctionner. En fait, il va prendre les plus grands pics et il va vous mettre, hop, directement des slices. Après, vous pouvez jouer sur le threshold pour affiner le réglage. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser directement le mode région. Donc, par défaut, il va vous mettre 16 régions, mais vous pouvez augmenter, aller jusqu'à 32, 64, bref, comme vous voulez. Et l'avantage de 16 régions, donc là, on a toujours le métronome. Je mets en lecture. J'ai oublié de retirer le sample de la piste audio. Voilà. Donc, l'avantage du mode région, comme je vous le disais, si je mets la lecture, je vous le disais. donc après vous pouvez aussi bouger les différents slice moi je vais le laisser comme ça et on va faire extract new sample et créer un nouveau programme donc là ça va découper le sample et créer le nouveau programme vous faites do it hop et maintenant ici vous avez le nouveau sample donc si je vais si je retourne directement dans le mode main je sélectionne le audio qui vient d'être créé maintenant qu'on a notre sample audio qui est prêt je vais commencer à créer une petite session de rume là je vais me mettre en note réplique j'aime On va se faire ça comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par exemple, la première séquence, on pourrait l'enregistrer très traditionnellement. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là c'est nickel. Maintenant je vais aller dans Edit, Sequence, Copy Sequence, et cette fois je vais faire la séquence 2. Donc maintenant je suis sur ma séquence 2. J'efface tout ce que je venais de faire au niveau de la guitare et je vais recréer une deuxième séquence. Je vais vérifier que ça marche bien. Avec la séquence 1. Sous-titrage ST' 501 Maintenant on pourrait très bien se créer une séquence 3. Donc là, pardon, je me remets sur ma séquence numéro 2. Je retourne dans Edit, Sequence, Copy Sequence. Je vais aller sur la séquence 3. Je la renomme séquence 3. Do it. Voilà. Là, je reselectionne l'intégralité des notes de guitare et je vais chercher une troisième façon de jouer le sample. Je retourne au début de ma séquence. Je remets l'enregistrement. Je remets l'enregistrement. Je vais regarder si ça match toujours avec la séquence 2. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501